Figure connue du monde des affaires et de la politique, Atiku Aboubakar est le principal candidat de l'opposition à l'élection présidentielle nigériane. Ancien vice-président au tournant des années 2000, il a axé sa campagne sur la relance de l'économie, la sécurité et met en avant son expérience. J'ai senti que quelqu'un comme moi devait se présenter. Quelqu'un d'expérimenté en politique, expérimenté dans le leadership, expérimenté dans les affaires pour tenter de restaurer et remettre le pays sur le droit chemin en matière de développement économique. Après avoir remporté la primaire du Parti populaire démocratique en 2018, Atiku Aboubakar sillonne le pays pour conquérir l'électorat nigérian. Musulmans originaires du nord du pays, comme le président sortant et candidat Mouhamadou Bouhari, il se différencie de son rival sur le plan économique. « Bouhari se positionne comme un étatiste pro-gouvernement, tandis qu'Atiku Aboubakar, de l'autre côté, se positionne comme un pro-entreprise, secteur privé. » Atiku Aboubakar est aussi un homme de réseau. Après une carrière dans les douanes, il a investi avec succès dans de nombreux secteurs, ce qui lui assure un large soutien de l'élite financière. Son succès est aussi une faiblesse. Atiku Aboubakar est perçu comme un politicien corrompu par ses détracteurs.